bonjour les petits loups à faire une petite béchamel j'ai pris beurre margarine une grande cuillère pour faire ma béchamel je laisse fondre et je vais mettre le même poids qu'en beurre qu'en farine déjà faut laisser fondre moi j'avais déjà préparé ma bolognaise au départ je ne vais pas en faire une vidéo après je dis vas-y on va en faire une vidéo ma bolognaise j'ai mis oignon j'ai mis poivron, ail, désolé j'ai été interrompue poivron, ail, oignon j'ai mis ça dans l'huile j'ai bien laissé cuire ensuite j'ai mis ma viande hachée et ensuite j'ai mis les épices après vous mettez les épices que vous voulez bon ma béchamel je vais essayer de trouver un petit fouet voilà je prends ma farine je prends la même quantité de farine qu'en beurre c'est comme ça qu'on fait que je fais la béchamel allez je vous montre tout ça va être rapide c'est plus la béchamel qui va être longue qu'autre chose parce que tout est prêt donc il n'y a plus grand chose à faire voilà vous allez chercher le lait comme ça il est tout près de moi et je suis très inquiète voilà allez go on commence voilà mon beurre a fondu presque voilà là je vais commencer à mettre pareil la même quantité de beurre qu'en farine voilà je mélange tout ça bien 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 comme il faut et je vais mettre de l'eau au fur et à mesure que je mélange pour ne pas avoir de grumeaux voilà on mélange bien comme ça normalement on n'a pas de grumeaux avec un fouet si possible moi j'ai un petit fouet voilà je continue à mettre du lait au fur et à mesure pour la quantité je ne sais pas je mets au fur et à mesure surtout bien mélanger vous voyez voilà surtout bien mélanger au début juste pour les grumeaux quoi ce serait dommage d'avoir des grumeaux voilà quand on a bien mélangé comme ça on peut continuer à mettre le lait et toujours à mélanger voilà moi il n'y a plus de grumeaux là normalement voilà vous voyez voilà c'est bon allez moi je vais rajouter encore un petit peu de lait on va dire j'ai mis un demi litre de lait on va laisser bien bouillir et épaissir toujours en mélangeant donc moi mes épices ça va être simple je vais mettre du sel à l'ail j'achète ça à le clair voilà je vais mettre du paprika après vous mettez ce que vous voulez bon on va mettre du poivre du poivre du poivre oui voilà voilà moi ça me suffit et je continue à mélanger jusqu'à épicissement moi je n'aime pas quand elle est trop épaisse j'ai ni liquide entre deux moi je vais rajouter un petit peu de lait parce que je crois que j'en aurais pris ce besoin voilà et voilà là je laisse bien vous voyez il n'y a plus de grumeaux il n'y a plus rien allez hop on laisse moi j'ai pris ça pour mes lazanes soit vous les trempez soit vous les mettez directement moi je vais les deux fois je les trempe ou deux fois je les mets directement là je crois que je vais les mettre directement ouverture facile allez je vais prendre mon plat déjà je vais bien surveiller ma béchamel de temps en temps on remue on remue on remue et on goûte bien sûr s'il y a assez de sel c'est ce que vous voulez voilà moi j'ai pris un petit plat carré comme ça j'aurais bien voulu mettre un peu de béchamel en dessous oh non on va mettre direct vous pouvez mettre de la béchamel moi je vais mettre de la béchamel je pense juste que je vais attendre qu'elle se prépare elle n'est pas encore prête voilà mes béchamel elle est prête là vous voyez elle n'est ni trop liquide ni trop haute et moi je la mets entre les deux moi j'aime bien j'aime pas quand elle est trop haute comme ça ça me chichi et là ils vont dire qu'elle est liquide mais moi j'aime bien j'aime pas quand elle est trop dure voilà donc on va commencer la recette de toute façon on va refroidir un petit peu et elle va un peu durcir encore bon après c'est simple vous voyez moi c'est exactement comme ça que que j'aime la béchamel je vais prendre un pinceau il n'est pas trop mon pinceau voilà je vais en mettre un peu vous voyez je vais en rajouter encore un peu voilà comme ça comme ça comme ça ensuite je vais mettre dans la mélazone voilà c'est simple en fin de compte je vais couper voilà je vais mettre ma viande après tout dépend de combien d'étages par rapport à la viande qu'on a on fait les étages voilà moi moi je vais vraiment faire des lasagnes faciles facile ça veut dire voilà il faut bien en mettre partout quand même quand je dis facile voilà ma béchamel je vous ai dit elle va refroidir un peu elle va s'épaissir après vous pouvez mettre du fromage de l'émental moi je ne sais pas si je vais en mettre bon allez on va en mettre soyons fous bon vous avez compris le principe je ne sais pas on en fait une deuxième je vous dirais j'ai fait combien d'étages voilà allez la viande allez on va s'épaissir vous avez compris le principe encore je crois que je vais faire trois étages trois étages trois petits étages surtout les cons moi c'est surtout les coins qu'il ne faut pas qu'ils sortent secs il faut bien les mettre dans le coin voilà il ne faut pas que ça sort sec je crois que je vais terminer avec trois étages ouais j'ai fait trois étages je vais mettre toute la viande qui me reste ici voilà ça m'évite de couper comme ça sera mon dernier étage alors je mets tout ouais c'est bon je mets tout voilà j'ai rajouté un peu de béchamel parce que j'en avais pas assez voilà j'en ai bien comme ça ça ne va pas être sec à la fin voilà et on va laisser que ça cuire tranquillement au four voilà voilà surtout bien mouiller les coins c'est où il y a les pattes là sinon ça va sortir sec comme là bien mouillé voilà ça cuit quoi que ça soit mouillé pour cuire quand même bah oui bah oui bah oui bah oui et voilà et maintenant on en forme à 280 degrés ça suffira vite fait bien fait voilà il faut bien que ça mouille voilà il faut que ça mouille les pattes là parce que si les pattes ne mouillent pas ça va sortir sec voilà les petits loups les petits lasagnes regardez piqué comme ça vous voyez vous voyez que c'est bien cuire à l'intérieur super tendre voilà ça se décolle facilement voilà mes petits lasagnes tranquille bien fait voilà je fais des gros bisous et je dis à bientôt dans une prochaine vidéo bisous mes petits loups bye bye bye